J'ai naturellement contribué à l'organisation de cette manifestation, qui doit tout son succès à l'engagement et à la force et à la géniosité du docteur Candili. C'est un congrès, pour moi, qui ai vécu beaucoup de grandes manifestations mondiales, c'est un congrès d'une classe exceptionnelle et qui porte sur deux points dans son titre. Il porte sur l'Afrique et il porte sur la réduction des risques. Alors l'Afrique, pourquoi ? Parce que non seulement c'est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique, c'est le continent où demain, les plus grands problèmes de santé publique vont se poser. Des problèmes liés à la science, à la médecine, des problèmes humanitaires et des problèmes économiques. Il faut savoir que pour ce qui est de ma spécialité, le cancer, 75% des morts par cancer dans les 20 prochaines années vont survenir dans des pays qui, à eux tous aujourd'hui, font 5% du PIB mondial. Ça veut dire que c'est les pays les plus pauvres qui demain vont avoir le plus lourd fardeau à porter pour le cancer. Or, force est de constater que l'Afrique n'est pas prête. Elle n'a pas les hommes, elle n'a pas les structures, elle n'a pas les appareils, elle n'a pas les blocs, elle n'a pas tout ça. Et donc il est urgent qu'elle se prépare, et plus encore qu'au lieu de se préparer uniquement à soigner, qu'elle se prépare à éviter les maladies par la prévention. Et c'est là où le deuxième thème du congrès intervient, la réduction des risques. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ça fait 50 ans qu'on essaye de dire aux gens arrêtez de fumer, qu'on essaye de dire aux gens arrêtez de conduire vite, qu'on leur dit arrêtez de manger gras, des hamburgers, des sucres, des trucs, que faites du sport, est-ce qu'ils font du sport ? Est-ce qu'ils mangent moins gras ? Est-ce qu'ils roulent moins en voiture ? Est-ce qu'ils fuient moins ? Pas du tout. Il y a 30 ans, il y avait un milliard de fumeurs dans le monde. Aujourd'hui, il y a toujours un milliard de fumeurs dans le monde. Est-ce qu'il n'y a plus d'accidents de voiture ? Pas du tout, il y a autant d'accidents de voiture. Alors l'idée de la réduction des risques, c'est arrêter, il faut constater la vérité. Les gens, ils font des bêtises et ils n'arrivent pas à s'empêcher de les faire. Alors notre devoir à nous, qui avons en charge la santé des populations, c'est de se dire, bon, on a essayé de les faire changer de comportement, ils ne veulent pas. Alors on va essayer de les laisser faire leurs comportements, même si on continue de faire de l'éducation et des conseils. On va les laisser faire, mais on va essayer de réduire les conséquences néfastes de ces mauvais comportements. Alors l'exemple le plus simple, c'est les accidents de la voiture. On avait, il y a une vingtaine d'années, 10 000 morts par an en France avec les accidents de voiture. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ceinture de sécurité. Airbag, ABS, etc. Moyennant quoi, on est à moins de 3 milliers. Il y a autant d'accidents, mais on n'a pas dit on empêche les gens de conduire, on empêche d'acheter des voitures. Ils achètent des voitures, ils conduisent, mais nous on fait tout pour que s'il y a un accident, ils ne meurent pas. Et bien c'est pareil pour tout.